23 et 24 septembre, c'est la fête du pain. Nous sommes avec Frédéric Ossagouard, une des chevilles ouvrières de cette fête du pain qui se déroule à Gilly. Alors, pourquoi avoir choisi la fête du pain ? Ça fait déjà quelques années que ça existe, non ? Non, la fête du pain existe. C'est la deuxième que nous allons faire ici à Gilly. Mais il faut dire que la fête du pain a été conçue au début des années 2000 à Ransard. Bon, les gens de Ransard l'ayant quitté pour des raisons qui leur appartiennent, bien entendu. Donc, nous autres, on a demandé à ces gens-là pour voir si on pouvait refaire la fête du pain à Gilly. Pourquoi la fête du pain à Gilly ? Parce qu'avec d'autres associations, nous essayons de réanimer ce courant festif qui nous amène à Gilly. On essaie d'avoir le Gilly dans le temps. Ça, c'est peut-être pas possible. Mais on essaie d'avoir plusieurs organisations, la fête du pain et le marché de Noël aussi, d'ailleurs. Nous sommes avec Frédéric Ossagouard. Et avec lui, on parle de la fête du pain de Gilly. Qu'aura lieu les 23, 24 septembre. Ça aura lieu exactement où à Gilly ? Eh bien, la fête du pain aura lieu sur la place d'Aie à Gilly. C'est la première que nous avons fait l'année passée, ce qui a très, très bien marché. Nous avons, bien sûr, des boulangers qui viennent de faire du pain en direct. Donc, du pain direct. Et des tartes haussées, des baguettes qu'on peut acheter. Alors, donc, on fabrique le pain. C'est vrai que le pain, on a tendance à aller chercher sur un supermarché, alors que c'est un travail noble. C'est un travail très, très noble. C'est un travail qui est supermarché. Bon, je n'ai rien à dire, mais quand vous voyez travailler ces artisans et que vous goûtez leur pain, on se demande pourquoi cette profession est en chute libre, alors que peut-être bien que c'est très dur, parce que c'est vrai que c'est énormément dur. Mais quand vous goûtez le pain d'un artisan, ça n'a rien à voir avec les supermarchés et les grandes surfaces. Nous sommes avec Frédéric Soigouard, qui est un des coordinateurs de la fête du pain qu'aura lieu le 24 septembre prochain à Gilly. Alors, je crois qu'il y a un pain gilicien. Oui, c'est-à-dire que la mie de Gilly, donc on en a fait, comme c'était la première, il fallait marquer le coup, et alors les deux maîtres boulangers qui sont aussi, donc, qui travaillent avec nous, ont décidé de faire un pain de Gilly, mais qu'il ne se déguste qu'à la fête du pain. Donc, on ne le vend nulle part, on avait décidé de ne le vend nulle part, donc ça ne se déguste qu'à la fête du pain. Et il est bon ce pain ? Il est excellent, croyez-moi bien, parce que je suis un... C'est un pain blanc ? C'est un pain blanc, c'est un pain carré blanc, qui est excellent, c'est un... Je ne sais pas, enfin, la recette exacte, on ne la sait pas, parce que c'est cette recette entre les deux boulangers, mais excellent, excellemment bon, très très bon. Nous sommes avec Frédéric Soigouard, un des coordinateurs de la fête du pain qu'aura lieu le 23-24 septembre prochain à Gilly. Alors, il y a de nombreux boulangers qui participent à cette fête du pain ? Écoutez, le nombre exact, nous le savons, c'est toujours aléatoire, parce que bon, il y a des gens qui sont disponibles le samedi, d'autres le dimanche, mais pour ne pas les citer, bien entendu, il y a M. Panzarella, et Sigagnas, son beau-frère, qui eux sont les chevilles ouvrières aussi, avec le partenaire Brouillère, qui lui apporte tout ce qui est... Chocolat ou pâtisserie, voilà ? Non, non, les... Farine, etc. Farine, et alors les fours à pain, tout ça, c'est Brouillère qui les apporte, et l'année passée, nous avions eu l'université du travail aussi, qui était venue avec un chef boulanger, et donc, cette année-ci, ben, tout à fait, je ne suis pas tout à fait dans le processus de réalisation, mais il y a un éclatement aussi qui vient, les écoles un peu plus spéciales, ils viennent faire leur pain, leur gaufre, leur crêpe, c'est-à-dire, c'est vraiment une ambiance vraiment très, 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 très bien. Eh bien, nous étions avec Federico Sagouar, une des chevilles ouvrières de la fête du pain, qui aura lieu les 23-24 septembre prochains. Alors, il y a le pain, mais il y a aussi des choses pour accompagner le pain. Ah, bien entendu, nous avons la bière de Gilly, la gaïole, qui appartient aussi, mais il y a aussi du vin, du fromage, on essaie d'amener tout ce qui appartient au pain, donc tout ce qu'on peut faire avec le pain, bien sûr, le vin, la pierre, la bière, surtout la bière, parce que nous sommes dans le pays de la bière, du fromage, du saucisson, il y a tous des artisans qui veulent, qui se poussent, qui poussent à la porte pour essayer d'avoir, de venir chez nous, et les places sont vraiment très, très, très prisées. Il y a eu beaucoup de monde l'année dernière ? L'année passée, nous avons eu assez bien de monde, oui, très, très bien. Pour la première, nous avons eu beaucoup de monde. Vous dire le nombre exact, vous ne saurez pas, parce que, bon, on travaille d'un côté à l'autre, mais il y a eu énormément de monde, oui. Donc, je, pour la première, si, pour le plaisir.